C'est parti. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, ma collègue Andréanne Poirier et moi-même, Jessica Lamarche, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, on est réunis pour vous parler de la modification des exigences du programme de l'École québécoise et plus précisément le quand et comment diriger un élève vers la modification des exigences. Donc, aujourd'hui, le webinaire va aborder principalement la démarche réflexive menant ou non à la modification des exigences, dans le but d'orienter et de structurer les équipes dans cette démarche. Avant de parler de modification des exigences de manière plus directe, c'est important qu'on parle de la différenciation pédagogique dans son ensemble. Il y en a certains qui ont déjà suivi des formations avec nous par rapport à la flexibilité, adaptation, modification. Donc, ça va être un petit rappel. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, on commence avec ça ce matin, ce midi. Donc, on va commencer par parler de flexibilité. La flexibilité, au fond, c'est le terrain de jeu de l'enseignant. C'est ça sur quoi l'enseignant a du contrôle au quotidien, ce qu'il peut jouer, les éléments, les paramètres sur lesquels il peut jouer pour venir modifier, adapter son enseignement aux réalités de ses élèves, aux besoins des élèves autour de lui. L'objectif, c'est de venir rendre accessible à tous les contenus, les apprentissages, les enseignements pour les rendre accessibles à tous les élèves de la classe. L'objectif n'est pas de faire un enseignement individualisé, mais plutôt de retirer les obstacles pour les élèves et de voir en amont, avant de commencer un enseignement, comment est-ce qu'on peut le rendre plus accessible à tous? Donc, la flexibilité doit être vraiment liée à une intention pédagogique claire. Ensuite, après la flexibilité, on a l'adaptation. L'adaptation en soi, ce n'est pas différent de la flexibilité. Je m'explique. L'adaptation, c'est une mesure de flexibilité qui est devenue essentielle pour un élève en particulier. Par exemple, j'ai dans ma classe, je décide que pour une production écrite, tous mes élèves ont le droit d'utiliser l'ordinateur pour rédiger leur texte. Je suis en flexibilité. J'offre cette mesure-là à tous. Par contre, dans ma classe, j'ai un élève qui a un déficit moteur. Pour lui, taper à l'ordinateur, écrire à la main, c'est trop demandant. C'est un obstacle à son apprentissage. Quand on a un obstacle comme ça, incontournable, qui empêche l'élève de démontrer sa compétence, la mesure de flexibilité devient une mesure d'adaptation quand elle est essentielle à l'élève. Lorsque sans ça, il ne peut pas démontrer sa compétence. Alors, pour mon élève qui a une difficulté motrice, le fait d'avoir accès à son ordinateur, c'est essentiel. Alors, ça devient une mesure d'adaptation et ça doit être inscrit à ce moment-là au plan d'intervention. Les mesures d'adaptation ne vont pas changer la manière qu'on va évaluer l'élève. Il va être évalué selon les mêmes critères que tous les autres élèves avec les mêmes exigences. Donc, on est vraiment dans notre programme de formation de l'école québécoise régulier. On a les mêmes attentes que pour les autres élèves. Au niveau de la modification, bien là, on est dans une toute autre nature que les deux premières formes présentées par Andréane. Donc, modifier les attentes par rapport aux exigences du programme, ça signifie de modifier ce qui est attendu pour l'élève. On va effectuer des choix à partir du programme. Dans le contexte du développement des compétences, bien, les choix qui vont être faits pour une matière visée, par exemple, ça va être parmi notamment des composantes, les stratégies, les connaissances, les notions, les concepts, les processus, les critères d'évaluation. Et ils vont servir de référence pour l'enseignement et pour l'évaluation autant pour la communication des résultats aux parents. Cette forme, elle s'adresse à l'élève qui n'arrive plus à répondre aux exigences du programme dans une ou dans plusieurs matières. Et ce, malgré la mise en place de mesures d'aide et d'interventions efficaces, supplémentaires et intensives, on va apporter des précisions à cet effet subséquemment. La modification des exigences, elle peut être temporaire, c'est-à-dire que l'élève qui fréquente une classe ordinaire ou d'adaptation scolaire, s'il évolue en modification des exigences pour une ou plusieurs matières, il peut éventuellement suivre à nouveau le parcours régulier. Toutefois, bien, elle peut engendrer aussi des impacts éventuels sur la trajectoire scolaire de l'élève et sur sa diplomation. Ça doit donc rester une modalité exceptionnelle qui peut être envisagée seulement lorsqu'elle s'avère la meilleure manière de faire progresser l'élève dans la poursuite du développement de ses compétences dans une ou plusieurs matières. Il est important de rappeler qu'au secondaire, l'élève qui évolue en modification des exigences n'obtient aucun crédit pour les disciplines où il se trouve en modification et donc ne sera pas en mesure d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Donc, il va plutôt être dirigé vers des regroupements adaptés où certaines certifications sont possibles. Dans l'analyse préalable à la mise en place de la modif, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Par exemple, le moment de la mise en place de la modification dans le parcours de l'élève en est un. La modification des exigences, bien, elle implique de déterminer des cibles personnalisées à l'élève en fonction de sa zone maximale de développement puis de ses capacités afin qu'il puisse évoluer puis progresser dans le développement de ses compétences. Il n'est pas question ici que l'élève suive le cursus d'un niveau antérieur-inférieur puisqu'il est possible que certaines compétences soient plus développées que d'autres puis que l'élève ait des forces pour certains aspects. Par exemple, si on prend l'écriture, bien, l'élève pourrait avoir une cible plus élevée, plus loin dans le continuum du développement de la compétence pour les critères qui concernent l'adaptation à la situation d'écriture ou la cohérence du texte, mais il pourrait avoir une cible qui se situerait au début du continuum de développement de la compétence à écrire pour le critère, par exemple, construction de phrases et ponctuation appropriée. Il faut savoir qu'il n'est pas possible de modifier seulement une compétence. Donc, par exemple, il ne serait pas possible de modifier seulement la compétence à lire dans la discipline française. Il faut donc considérer cet aspect-là dans la démarche réflexive vers la modification et voir, dans le cas où l'élève aurait des grandes difficultés pour la compétence à lire, est-ce qu'il y a d'autres avenues possibles, d'autres possibilités pour le soutenir, pour lui permettre de démontrer sa compétence à écrire et à communiquer pour la discipline du français. L'élève qui évolue en modification des exigences, il est évalué selon les attentes, comme on a mentionné plus tôt, qui sont déterminées pour lui. Il s'agit donc de porter un jugement en fonction de ses attentes et des apprentissages qu'il va avoir effectué. Les résultats vont être communiqués de façon différente, ça aussi, on va vous en parler un petit peu plus tard, des autres élèves dans le bulletin pour la ou les matières qui vont être en modification des exigences. En fait, l'instruction annuelle, elle nous indique que toute modification doit apparaître au plan d'intervention et au bulletin, en commentaire ou dans un document annexé, parce qu'il est important que les parents comprennent les attentes et les apprentissages effectués par leurs enfants. Donc, je viens de mentionner que la modification des exigences du programme, elle peut être envisagée pour l'élève qui n'arrive plus à suivre les exigences du programme de formation, mais c'est important d'apporter une nuance parce qu'elle peut aussi être envisagée pour l'élève issu de l'immigration. Dans ce cas-ci, comme l'élève, ses compétences linguistiques en français ne lui permettent pas temporairement de réaliser l'ensemble des apprentissages dans cette langue ou d'en faire pleinement la démonstration, l'élève qui reçoit des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français évolue donc, à son arrivée généralement, selon les exigences du programme d'insertion linguistique, sociale et scolaire, donc ILSS. Comme il s'agit d'un programme développemental qui s'accorde aux besoins des élèves, les attentes par rapport aux exigences de ce programme n'ont pas à être modifiées, mais il y a quand même la possibilité d'utiliser la modification pour les autres matières que celles prévues en ILSS. Il est important de nommer que cette modalité-là peut être mise en place de façon temporaire avant d'envisager le retour de l'élève dans le parcours régulier. À un moment le plus opportun dans l'évolution et dans le parcours de l'élève. Dans le fond, la mesure ne nécessite pas, dans ce cas-ci, l'établissement d'un plan d'intervention, mais plutôt une analyse de l'équipe multidisciplinaire afin de déterminer les attentes personnalisées de l'élève. Tout ça dans le but qu'il puisse développer au maximum ses compétences, notamment celles qui sont relatives à l'apprentissage du français. Dans le cadre de ce webinaire, on va plutôt s'attarder à la modification des exigences des élèves HDA, c'est-à-dire handicapés ou en difficulté d'apprentissage et d'adaptation, comme une mesure de dernier recours lorsque tout a été tenté pour faire progresser l'élève, mais que les difficultés demeurent persistantes, intenses, fréquentes et qu'elles perdurent dans le temps. À ce moment-là, des attentes personnalisées pour l'élève à partir des exigences du programme de formation de l'École québécoise vont déterminer, comme mentionné plus tôt, l'enseignement et l'évaluation pour la matière qui est en modification des exigences. Donc, à l'écran, vous apercevez un schéma qui représente la démarche qu'implique la modification des exigences. Celle-ci doit s'inscrire dans la démarche du plan d'intervention parce qu'elle nécessite une analyse de la situation de l'élève et des interventions qui ont été réalisées auprès de ce dernier. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'étape de l'analyse vers la décision ou non de modifier les exigences du programme. Donc, en un coup d'œil, l'étape d'analyse, elle sous-tend une analyse préalable de la ou des matières touchées, en revenant vraiment sur les attentes du programme. L'analyse des difficultés, afin de préciser leur persistance, durée, fréquence, intensité, et ce, malgré des interventions menées par divers professionnels, et d'analyser les impacts possibles sur la trajectoire de l'élève ainsi que sur la diplomation. Enfin, d'officialiser la décision de modifier les attentes dans la démarche du plan d'intervention. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, les caractères marqués par l'intensité? C'est-à-dire que l'élève a besoin de soutien pour réaliser les situations d'apprentissage et d'évaluation. Par la persistance, on entend par là que la situation de besoin, elle persiste en dépit du soutien offert et des interventions réalisées. Au niveau de la fréquence que l'équipe, en fait, la fréquence, on fait référence ici au fait que les difficultés apparaissent régulièrement dans une ou plusieurs tâches, et la durée que les difficultés se maintiennent dans le temps. C'est sûr que ça peut être intéressant pour l'équipe multi de documenter les interventions, puis les mesures tentées et les résultats obtenus. Alors, on vous a parlé un peu qu'est-ce que c'est que la modification des exigences. On vous a parlé qu'on est dans notre étape d'analyse où on se questionne sur les difficultés de l'élève, mais à quel moment est-ce qu'on va se lancer, qu'on va pouvoir envisager sérieusement la modification des exigences? Ce tableau-là, il permet de venir un peu cadrer à quel endroit est-ce qu'on voit la modification des exigences, à quel endroit qu'elles pourraient apparaître? On a nos interventions pour tous, nos flexibilités. On a des interventions supplémentaires qu'on met en place dès le constat de vulnérabilité. On voit que ça ne progresse pas encore, on met des interventions intensives sur les difficultés persistantes, donc les difficultés dont on parlait tout à l'heure, qui sont intenses, qui durent dans le temps, qui sont fréquentes et qui persistent malgré les difficultés. On continue d'intervenir, d'intervenir et c'est là que ça devient intéressant. On va envisager la modification pour des élèves pour qui, malgré tout ça, malgré des interventions au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, on n'est pas capable d'atteindre le seuil de réussite ou de s'en approcher. Un élève qui est à 57-58 au bulletin, il s'en approche encore du seuil de réussite. Donc, ce n'est pas pour ces élèves-là qu'on se questionne pour la modification des exigences. Quand on parle de la modification des exigences, on s'intéresse aux élèves pour qui? Malgré les interventions qu'on a mises en place pendant une longue durée de temps, l'élève n'est plus à même de progresser et d'apprendre, d'atteindre les exigences du programme de formation de l'École québécoise. Et là, c'est important de revenir sur c'est quoi les attentes du programme de formation de l'École québécoise. Parce que trop souvent, dans nos cahiers, on a beaucoup, beaucoup d'enrichissement. On peut avoir de 30-40 % d'enrichissement dans certains cahiers. Donc, si j'évalue mes élèves et qu'une partie de ce que j'évalue, c'est de l'enrichissement, ça vient un peu jouer sur est-ce que mon élève est vraiment incapable d'atteindre les attentes ou il est incapable d'atteindre mon enrichissement. Donc, c'est toute cette analyse-là qu'il faut faire pour s'assurer que nos interventions au niveau 1, 2, 3 sont efficaces, ont assez perduré dans le temps et que malgré tout ça, on ne réussit pas à se rendre aux intervences, aux attentes du programme telles qu'elles sont vraiment dans le programme. Donc, dans le schéma, on le voit. Je ne sais pas si à quel point vous voyez en fait, à quel point c'est zoomé ou pas. Mais dans la flèche, non. Si vous voulez prendre un imprime écran, une fois qu'il faut être sur Google, vous pourrez aller zoomer si vous voulez. On va peut-être le rendre disponible après. Mais vous avez vraiment les informations comme fois. Notre élève, il ne doit pas se rendre au seuil de réussite ou s'en approcher. Notre élève, on doit avoir vérifié les interventions de niveau 1, 2, 3 et on doit s'assurer de les conserver, même si on passe en modification des exigences. On doit inscrire, si on décide d'aller en modification des exigences, tout ça dans le plan d'intervention. Et à ce moment-là, c'est là que vous faites appel à nous. Nous, notre rôle, on va venir s'asseoir avec vous et réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place cette modification-là. On peut être impliqué dans le questionnement avant, dans tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, évidemment. Mais à l'étape où vous décidez d'aller en modification des exigences, c'est essentiel qu'on soit interpellé pour réfléchir avec vous sur les nouvelles attentes dont Jessica parlait, sur les attentes qu'on va personnaliser pour l'élève. Donc, on vous a inscrit quelques exemples de questions qui peuvent permettre d'orienter votre réflexion vers la mise en place ou non de la modification. Évidemment, vous comprendrez que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Elle se veut plutôt comme des suggestions. Puis, il est fort possible qu'il y ait d'autres questionnements qui émergent au cours de la démarche parce que celle-ci, elle va demander quand même du temps puis des allers-retours afin de vraiment recueillir des informations variées suffisantes qui vont permettre de circonscrire le plus justement possible les besoins puis les capacités de l'élève. Donc, par exemple, on a inscrit là, quelle est la difficulté de l'élève? Dans quel contexte est-ce que la difficulté apparaît? À quelle fréquence? Depuis combien de temps? À quelle intensité? Est-ce que l'élève progresse lorsqu'on l'expose à des nouveaux apprentissages? Est-ce que l'élève a des capacités, des incapacités qui ont déjà été soulevées? Est-ce que l'élève est disposé aux apprentissages? C'est quoi au niveau de sa santé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il dort bien? Ses habitudes d'utilisation au niveau des écrans? Est-ce qu'il vit des changements au niveau affectif, social ou familial? Est-ce que l'enfant peut se mettre à la tâche de manière autonome? Donc, cette portion-là aussi va être importante à documenter au niveau du niveau de soutien apporté pour l'élève. Est-ce qu'on parle ici d'un élève qui s'approche du seuil de réussite, mais pour lequel on met un niveau de soutien très intense? Est-ce que l'élève est engagé dans ses apprentissages? Est-ce que, de façon générale, comment on peut décrire le profil de l'apprenant et son rythme d'apprentissage? C'est quoi les services internes et externes dont l'élève bénéficie? Et c'est quoi les objectifs d'intervention de ces services-là et les autres informations qui pourraient être pertinentes pour venir compléter le profil d'élève? Je pense que c'est généralement des questions pour lesquelles l'équipe école se dirige vers, généralement, ces questions-là pour documenter un profil d'élève. Sur la page des ressources pédagogiques de l'inclusion et de l'adaptation scolaire, vous avez un document qui est la démarche pouvoir mener ou non à la modification des exigences. Dans ce document-là, à la page 27-28, vous avez des ressources qu'on va vous présenter rapidement ici. C'est un art décisionnel qui permet de venir, excusez-moi, je le vois vraiment en minuscule, j'essaie de voir si je suis capable de me zoomer. Je vais aller ailleurs, donnez-moi juste un instant. Donc, c'est un art décisionnel qui permet de venir prendre la décision, voir est-ce qu'on s'est posé toutes les questions. Oui, il y a les questions que Jessica vient de nommer, mais il y a certains éléments qui sont essentiels à aborder. Donc, est-ce qu'on a mis en place des pratiques d'enseignement efficaces? Est-ce qu'on a collecté des données sur la progression de l'élève par rapport à ses apprentissages? Est-ce qu'on a les données aux évaluations ministérielles pour nous aider? Est-ce qu'on a les conclusions des évaluations effectuées par les professionnels? Ça, c'est des éléments essentiels. Ensuite, avec ces éléments-là, on va se poser toutes sortes de questions. Est-ce que le dossier de l'élève indique que le défi que posent les exigences du programme de formation de l'école québécoise dans une matière est hors de la portée ou montre une difficulté marquée à effectuer des actions cognitives et métacognitives? Donc, est-ce que c'est inaccessible pour l'élève de poursuivre ses apprentissages dans la matière pour laquelle on envisage la modification des exigences? Ensuite, est-ce que l'élève a reçu un enseignement intensif sur une période de temps significative et a bénéficié de mesures de soutien particulières à la situation de besoin? Est-ce que l'élève demeure en situation d'échec malgré toutes les mesures mises en place pour diminuer l'écart entre la situation actuelle et la situation attendue? Pour que l'élève puisse mobiliser les actions cognitives et métacognitives nécessaires à l'accomplissement de la tâche de manière autonome, est-ce que les mesures d'adaptation dans son plan ont été révisées? Est-ce que les mesures d'adaptation sont offertes, ont été offertes lors de la révision de son plan d'intervention? Est-ce que toutes les mesures qu'on a pensées lui ont été offertes tout au long et ont bien été révisées? Si on a répondu non à quelque chose là-dedans, on a d'autres étapes à faire avant de pouvoir se rendre et d'envisager la modification des exigences. Vous avez également, dans ce même document-là, une liste de motifs insuffisants pour modifier les attentes par rapport au programme des formations d'école québécoise. Excusez-moi. Donc, tous ces éléments-là, si celles sont pris à l'isoler, ne peuvent pas justifier eux seuls la mise en place de la modification des exigences. Si on a une combinaison de plusieurs de ces éléments-là, en plus d'une analyse des difficultés persistantes de l'élève et de l'incapacité à pouvoir travailler avec le programme de formation de l'école québécoise, alors oui, on peut envisager la modification, mais ceux-là pris à l'isoler ne peuvent pas être suffisants. Le fait, par exemple, d'avoir une absence prolongée ne peut pas être une raison suffisante d'envisager la modification des exigences. J'ai un élève qui s'absente pour une durée et je pense qu'il va avoir de la difficulté à le rattraper, mais je le vois venir, mais ce n'est pas encore le cas. Je ne peux pas aller mettre la modification des exigences pour cet élève-là. Je dois avoir une preuve que peut-être que l'absence prolongée fait partie de l'ensemble des raisons qui lui empêchent, au final, d'être capable de suivre les exigences, les attentes du programme, mais l'absence prolongée seule n'est pas un critère permettant la modification des exigences. Donc, on a fait l'analyse préalable, puis en équipe multi, tout le monde est d'accord que la modification des exigences est le meilleur choix pour faire progresser l'élève dans la suite de son parcours. Quels sont les éléments à considérer maintenant pour la mise en place? Bien, c'est sûr que la première chose qui nous vient en tête, c'est l'autorisation des parents, qui est essentielle pour avoir l'autorisation de modifier les exigences. On a d'ailleurs produit une capsule explicative pour les parents qui est disponible sur la page « Inclusion et adaptation scolaire des services éducatifs ». On sait que c'est un enjeu pour certains parents qui sont en train de faire le deuil et qui ne sont peut-être pas rendus là dans leur démarche d'acceptation. Mais en même temps, si le parent refuse, il faut savoir qu'il y aura possiblement des impacts éventuels. Donc, on sera sûrement en passage sans promotion. Et ensuite, dans le passage primaire-secondaire, l'élève sera sûrement dirigée au niveau de l'adaptation scolaire et la modif va s'imposer. Parfois, les parents ont comme cette méconception que s'ils refusent la modification des exigences, les répercussions ne seront pas les mêmes alors qu'à un moment donné, ça vient se rejoindre. C'est quand même important que, quand on parle du consentement du parent, que ce soit un consentement éclairé. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce que ça implique. Trop souvent, on a des parents d'élèves qui sont en modification des exigences, puis les parents ne savent pas que ça peut avoir un impact sur la diplomation de l'enfant. C'est quand même un élément crucial. C'est important que le parent soit conscient de ça quand il l'accepte, parce que bien qu'on puisse revenir en arrière, ça reste que la majorité du temps, nos élèves pour qui on fait un choix vers la modification des exigences, continuent en modification des exigences pour le reste de leur parcours. C'est possible de revenir au programme régulier, mais ce n'est pas la majorité des élèves. Surtout quand la modification des exigences touche plus d'une matière. À ce moment-là, on a quand même plus de chances de poursuivre en adaptation scolaire ou vers des parcours adaptés. C'est sûr que l'implication de l'équipe multi et des services éducatifs va être essentielle, comme Andréane l'a nommé, non seulement dans l'établissement des cibles, mais aussi dans toute l'application. Ça, c'est sûr qu'on en parle davantage en accompagnement, mais c'est-à-dire dans l'obligation de produire les cibles, de préciser celles-ci au plan d'intervention, puis dans le bulletin, en commentaire, dans un document annexé. Ce n'est pas toujours simple, puis comment ça se vit aussi dans le quotidien. Donc, nous, on est là pour vous accompagner dans l'application aussi, la mise en œuvre. La révision périodique, bien, comme on vient de le nommer, ça va être très important à des moments charniers aussi, des moments charniers dans le parcours de l'enfant, au niveau de la décision de poursuivre ou non la modification des exigences. On a remis le parcours primaire. Donc, qu'est-ce que ça pouvait donner pour un parcours primaire régulier? Puis, on a établi un autre parcours avec une reprise, surtout pour que les gens puissent comprendre comment la modification des exigences va apparaître au bulletin. Donc, le fameux 1MO, 2MO, 3MO, 4MO et ainsi de suite. Pour repréciser que le 1MO ne veut pas dire que l'élève fait, par exemple, bien, c'est peut-être un moins bon exemple. Si je prends 3MO, ça ne veut pas dire que l'élève fait de la troisième année, mais ça veut bien dire qu'il est à sa troisième année de fréquentation au primaire. Donc, par exemple, dans le cas de figure qu'on a ici, l'élève qui a une reprise de troisième année, même s'il est en reprise de troisième et d'âge quatrième, à son bulletin, même si à ce moment-là, les cibles vont vraiment varier dans le continuum de développement des compétences, ce qui va être affiché, c'est FRA pour français, 4MO. Au secondaire, c'est plutôt un code matière, donc pour français, c'est 132 100 s'il est en premier secondaire et ainsi de suite. Ça termine par 100 avec 0-0 pour le nombre d'unités. Il n'y a pas d'unités associées au cours, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de sanctions à la fin, il n'y a pas de diplôme. On vous parle des cibles depuis tout à l'heure. Ça, c'est sûr qu'on regarde plus ça quand la décision est prise de faire la modification des exigences. On s'assoit avec les équipes pour regarder les cibles d'apprentissage, pour regarder comment on peut personnaliser nos interventions pour les élèves qu'on a devant nous. Je vous montre quand même un petit aperçu du document qu'on a fait en écrire. Ça, c'est un choix de document. Les cibles pourraient seulement être consignées au bulletin, mais pour accompagner les équipes, nous, on a produit au service éducatif un document pour écriture, lecture, communiquer, raisonner, résoudre, concepts mathématiques. Ça permet d'aller cibler des attentes personnalisées atteignables pour l'élève. L'objectif, c'est de mettre des cibles qui sont un défi réaliste pour l'élève. On ne veut pas quelque chose qui est déjà capable de faire parce qu'on veut le faire progresser, mais on veut quelque chose qui va être capable de se rendre. Donc, par exemple, pour l'élève que j'ai ici, ce qu'on avait surligné, c'était de parmi un choix proposé par l'adulte, je choisis la phrase en lien avec le sujet. Donc, pour son adaptation à la situation d'écriture, l'élève n'est même pas rendu à écrire un texte. On est seulement à l'oral, ce que l'adulte lui suggère des phrases et il en choisit. Vous comprenez qu'on est avec un élève qui, même s'il est dans la cinquième année, il produit des éléments qui sont peut-être au tout début de la première année pour ce critère-là. Par contre, le même élève, dans son vocabulaire, pourrait avoir une cible beaucoup plus élevée et on pourrait lui demander de choisir des mots qui sont ciblés, qui sont précis, mais encore une fois à l'oral parce que c'est quelque chose qui est atteignable pour lui. Donc, les cibles vont vraiment jouer dans tout le programme de formation de l'école québécoise. On va aller chercher des éléments qui sont atteignables, qui sont précis pour l'élève et qui lui permettent de progresser. Donc, nous, on a fait une banque de cibles pour être capable de jouer là-dedans, mais il n'y a pas un accompagnement où je m'assois pas et qu'on dit « Ah, peut-être que pour cet élève-là, ce serait plus ça » et qu'on ne modifie pas le document pour mettre des cibles qui sont très précises pour l'élève parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir des éléments personnalisés. Ce document-là vient accompagner le plan d'intervention de l'élève qui est en modification et ça vient accompagner le bulletin également. Dans le bulletin et dans le plan d'intervention, c'est écrit que l'élève évolue selon des attentes personnalisées, qu'il n'évolue plus selon, comme dans mon exemple, mon élève d'âge cinquième année, il n'évolue plus selon les attentes de la cinquième année. Si son objectif, c'était de me faire choisir une phrase produite par l'adulte et qu'il choisit très bien la phrase en lien avec le sujet, bien, il peut avoir « A ». On s'entend que ce n'est pas un « A » de ce qui se passe dans une classe de cinquième année régulière, mais ce n'est pas grave, c'est un « A » par rapport à son attente personnalisée. Donc, on se détache vraiment complètement du programme quand on est en modification pour venir vraiment se centrer sur ce que l'élève est capable de faire et ce qu'on peut lui apporter pour l'amener à progresser. Donc, ça fait un peu le tour de l'ensemble de la démarche pour pouvoir mener ou non à la modification des exigences. On va arrêter l'enregistrement et on va pouvoir prendre des questions si vous en avez, mais pour ne pas que vous soyez… Merci ! Merci !